Nous sommes dans la cuisine de l'école et orphelinat de Jouetville. Darren le cuisinier et Nelly son commis ont reçu de nouveaux appareils pour faire la cuisine plus facilement. Alors, on va s'en sortir ou pas ? As-tu compris comment ça fonctionne ? Je n'en ai pas la moindre idée, Darren. Tout se fait à base de pâtes, mais je ne sais pas comment. Il n'y avait aucune notice ou mode d'emploi avec ? Mais si ! Je vais aller le chercher. Ah, je suis soulagé. Ça commence à m'inquiéter. Et pourtant, c'est lui qui a insisté pour avoir cette cuisine haute technologie. Et il ne sait pas s'en servir. Je commence déjà à avoir des migraines. Alors, qu'est-ce que ces petits monstres vont manger aujourd'hui ? Au même moment, à l'OPH de Jouetville, Magalie, épouse de Darren et coordonnatrice, découvrent une anomalie dans un dossier de vente d'un terrain. Je peux savoir ce qui s'est passé avec ce dossier ? Je ne suis pas responsable de ce dossier, madame. C'est Victoria qui l'a traité. Qu'est-ce qui lui a pris de vendre le même terrain à deux acquéreurs ? Et je suppose qu'elle n'est pas encore arrivée. Elle était tellement fière d'avoir conclu ce marché qu'elle n'a rien remarqué. Et vous savez bien qu'elle n'a jamais été ponctuelle. Victoria, sacrée Victoria, je ne sais pas ce que je vais faire de cette poupée. Dès qu'elle sera là, dites-lui de venir me voir immédiatement. Bien, madame. Je trouve que Magalie est beaucoup trop gentille. Le téléphone de Magalie se met à sonner. Et c'est le docteur Corinne au téléphone. Elle donne une désagréable nouvelle à Magalie, son amie. Les résultats de ses examens de santé ne sont pas bons, et cela a de tristes conséquences. Je suis désolée Magalie, mais tu as du mal à supporter ton nouveau corps articulé et avoir un bébé risque d'être très dangereux pour toi. Je ne peux donc pas donner mon aval pour ce projet, tu comprends ? Je ne peux vraiment pas. Magalie est extrêmement déçue. Darren et elle veulent avoir un bébé, et avec cette nouvelle, cela va être un peu compliqué. Oui, je comprends. Merci d'avoir appelé au CV. Je peux passer après le boulot ? Merci. Encore des frites. Je trouve que ces mômes sont trop gâtés. Bon, ça ne doit pas être si dur de faire marcher cet appareil. Ça y est, j'ai trouvé le mode d'emploi. Parfait. Dis-moi ce qu'il faut faire. Nelly est interrompue dans sa lecture du mode d'emploi par la sonnerie du téléphone de Darren. Excuse-moi Nelly, mais je dois absolument répondre. Pas de soucis, Darren. Réponds vite. Allô ? Mon petit cœur ? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? J'ai une toute petite voix. Nous, nous savons ce qui ne va pas. N'est-ce pas ? La réaction de Darren, nous la verrons dans un autre épisode. Abonnez-vous !